bien nous nous retrouvons pour le chapitre suivant qui va concerner toujours le module de marketing et la stratégie de communication donc c'est déroulé en trois grandes parties pour cette partie là la première on va aborder des grandes notions de définition et c'est d'abord d'aborder d'une manière générale ce que peut être la communication dans une deuxième partie et une troisième partie viendront les différents outils la mesure d'efficacité et puis parce qu'on appelle le plan média comment on va coordonner tous nos tous nos outils pour essayer d'assurer un maximum la réussite de nos actions de communication dans un premier temps quelques définitions qu'est ce que c'est que la communication d'une manière globale donc on va d'abord faire une première distinction entre ce que peut être la communication est ce qui va nous intéresser plus particulièrement la stratégie de communication donc vous avez ici deux photos qui représentent la même chose c'est un bateau il n'est pas dans la même posture pourtant ces deux images sont bien de la communication donc la première image avec le bateau en très mauvaise posture c'est de la communication et comment on va pouvoir le traduire et bien la communication c'est l'ensemble des signaux qu'une entreprise va pouvoir envoyer à toutes les cibles volontairement ou non donc dans l'aspect communication au sens très large du terme il ya la notion que parfois on n'a pas la maîtrise de des informations qu'on qu'on envoie alors que de l'autre côté à l'opposé on va pouvoir mener une stratégie de communication ou là l'entreprise va choisir volontairement le type de signal qu'elle va envoyer à sa cible et cette cible là sera sera choisie et on verra comment on peut comment on peut cibler cibler une audience pour pour la communication voilà la grande différence entre la com et la stratégie donc on va pouvoir schématiser cette 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 communication donc tout part d'un émetteur ensuite cet émetteur que va-t-il faire il va envoyer il va envoyer un message pour ce faire il va utiliser un support et l'objectif de la communication c'est d'aller toucher une cible l'émetteur va dans son message mettre un codage on verra la définition par la suite ce codage a pour objectif d'être compris et décoder par la cible ce qui va permettre que les deux s'entendent et que surtout en termes de communication commerciale ce qu'on va attendre de la cible c'est un feedback c'est à dire que cette cible est un est un geste est une action à vers nous j'y reviendrai tout de suite donc dans le détail qui est l'émetteur du message c'est le créateur pour ce qui va nous intéresser plus précisément c'est l'entreprise c'est l'entreprise qui a besoin de recruter des clients qui a besoin de prospecter bref c'est l'entreprise qui a besoin de communiquer le message c'est le fond de la communication c'est ce qu'on va dire à notre à notre cible est ce qu'on va essayer de lui faire comprendre le support on le verra par la suite c'est tous les moyens qui vais qui vont pouvoir véhiculer notre message on va parler de communication média de communication hors média et quoi qu'il en soit ce support devra être adapté adapté à la cible c'est à dire par exemple aujourd'hui on est très digitalisé pour toucher pour toucher la génération z ou pour toucher des jeunes gens on va préférer de la communication digitale plutôt que que sur presse papier notamment et enfin donc la cible c'est le destinataire du message à qui on souhaite s'adresser et notre communication on va essayer de faire en sorte qu'elle soit comprise par cette cible et ce qui va faire cette compréhension je le disais juste avant et bien c'est le codage donc qu'est ce que c'est que le codage c'est un ensemble de signifiants qui peuvent être des images des sons une musique une ambiance un ton de l'humour etc et tous ces tous ces signifiants seront décodés par la cible l'idée c'est c'est que ça les touche c'est qu'ils puissent comment dirais-je qu'ils puissent s'identifier à la communication est ce qui si notre communication fonctionne parce qu'il déclenchera un feedback donc c'est une démarche de la cible vers l'émetteur par exemple un clic sur la newsletter une visite en magasin un appel téléphonique pourquoi pas où aller sur sur le site internet pour pour prendre quelques quelques contacts un achat un appel donc dans le cadre de la communication commerciale c'est toujours ce qu'on va essayer de faire la cible viennent jusqu'à jusqu'à donc dans la création de votre publicité vous pouvez vous appuyer sur une méthode méthode assez connue qu'on appelle le l'eida donc on va essayer de garder cette méthode en tête lors de toute la phase de création et essayer de respecter ces quatre étapes qui s'enchaînent première étape on va essayer d'attirer l'attention de notre de notre cible comment on va attirer l'attention par des couleurs par des images choc par de la musique je vous note le chiffre d'or aussi qu'on essaye de respecter qu'on essaye de respecter et qu'on a vu en cours si là si cette première phase est réussie si on a attiré l'attention on va arriver à la deuxième phase qui va être de susciter l'intérêt attirer l'attention simplement ne suffit pas il va falloir par le contenu faire en sorte que notre cible soit intéressée parce qu'on est en train de lui dire donc on va utiliser des images des sons de la musique des marques un slogan il est plus facile de susciter l'intérêt avec des marques connues par exemple qu'avec des marques parfaitement inconnues là encore si on a réussi cette cette étape on va passer à la suivante susciter l'intérêt ne suffit pas il va falloir faire naître le désir donner envie à notre consommateur ou à notre cible dans un premier temps de devenir un consommateur de nos produits par exemple par une promotion un cadeau une invitation ce que vous faites sur le terrain des démonstrations et puis in fine le l'étape ultime c'est déclencher l'acte ou pourrait dire aussi déclencher l'achat ou déclencher le feedback donc si j'ai bien réussi ma communication je vais amener le la cible à avoir une démarche active envers moi le but ultime étant l'achat bien entendu donc à titre d'exemple sur cette méthode on peut se baser sur sur un outil de communication qui est qui est de l'affichage qu'on appelle parfois quatre par trois quatre mètres par trois mètres qu'on trouve sur le bord des routes donc comment on va attirer l'attention ben là c'est là c'est la couleur bleue qui est qui est assez flashy juste juste derrière l'arbre donc le bleu le bleu vient vient être extrêmement visible devant le verre de l'arbre aussi attirer l'attention parle par l'homme et sa musculature si je puis dire je vous ferai pas la blague alors vous disant que c'est une photo de moi vous ne croiriez pas le pour susciter l'intérêt ben l'homme joue aussi vu que la cible de cette pub est visiblement la jambe féminine de la même manière que les hommes sont attirés par les femmes un petit peu dénudées les j'imagine que les dames aussi sont attirés un petit peu par les hommes dénudés on va aussi susciter l'intérêt par les différentes marques qu'on voit afficher qui sont des marques qui sont des marques des marques assez connues on va faire naître le désir en offrant une promotion pour cinq articles acheter deux sont offerts et on va déclencher l'acte alors on le voit mal la photo est un petit peu de mauvaise qualité mais sur le bas sur le bas dont le bord un petit peu plus bleu marine il ya simplement marqué les adresses des boutiques où on peut retrouver retrouver cette promotion donc quand vous raisonnez une communication alors qu'elle soit visuelle ou audio je pense à la radio notamment on va essayer de se baser sur sur le edda pour en assurer la réussite et s'il existait une formule simple pour vendre tous produits ou services sans effort elle existe et elle ne contient que quatre étapes simples la formule magique pour emporter une vente se nomme aïda et se décompose comme cela attirer l'attention dans un monde où chacun reçoit des centaines de messages publicitaires chaque jour il devient difficile de se faire entendre il faut donc attirer l'attention du prospect qui entre dans le magasin qui cherche une appli qui se balade sur internet un bon moyen d'y parvenir c'est simplement de poser une question interpeller le marre de porter vos courses jusqu'à chez vous la seconde phase du processus consiste à provoquer l'intérêt du prospect montrer lui des choses qui l'intéressent exprimer vous en termes concis mais avec force de manière à ce qu'il ne veuille pas en perdre une miette par exemple en expliquant en détail comment cet autre client ne porte plus ses courses à domicile puis en évoquant le temps qu'il gagne et l'effort qu'il économise la troisième étape consiste à susciter son désir le premier point vers la décision d'achat et l'éveil du désir pour un certain type de produit montrer par exemple comment il est simple de se faire livrer ses courses par internet et à être livré sans sortir de chez soi la quatrième et dernière étape consiste à provoquer sa décision d'achat fait une offre irrésistible dites par exemple que la livraison est gratuite et montrer que pendant une durée déterminée le client recevra plus de valeur pour la même somme en résumé la formule aïda se décompose en quatre points attention capter l'attention du prospect intérêt intéresser le au plus haut point désir alimenter son désir et action provoquer son acte d'achat donc on va avoir différents supports de communication je vous ai évoqué tout à l'heure de la communication média et de la communication hors média quelle est la distinction entre les deux la communication média va utiliser ce qu'on appelle des médias de masse ou encore des médias one to all c'est à dire un seul message va toucher une grande quantité de cibles pour cette communication média on va principalement parler de publicité pour la communication hors média on va utiliser absolument d'autres outils donc on va avoir trois grandes catégories d'outils la promotion des ventes ou là on le verra dans la seconde partie c'est ce qu'on va mettre en place en termes de communication à l'intérieur d'un magasin par exemple le marketing direct ou qu'on appelle aussi une communication one to one c'est à dire un message à une cible très précise à un individu précis là encore on verra dans le détail les différents les différents outils mis à notre disposition et puis on va avoir une dernière catégorie de communication institutionnelle où là on va un petit peu moins parler produits mais on va un petit peu plus parler d'entreprise de ses valeurs et on va avoir une distinction dans cette communication institutionnelle je commence par la gauche on peut trouver du sponsoring du mécénat du parrainage des éléments qu'on a qu'on a qu'on a vu en cours où là l'entreprise va mettre son image au service de d'une institution d'une d'une association d'une équipe d'une équipe de sport par exemple pour le pour le sponsoring et elle va attendre à elle va attendre un retour ensuite les relations publiques le lobbying donc là aussi on a vu on l'a vu en cours rapidement les relations publiques ça va être pourquoi pas des dîners organisés par une grande entreprise pour pour des clients potentiels le lobbying c'est qu'on va faire appel à ce qu'on appelle des groupes de pression qui vont avoir la charge d'instiller l'idée que notre entreprise est bonne que nos valeurs sont corrects etc et puis enfin les salons les foires les journées portes ouvertes donc c'est la participation à par exemple sommet de l'élevage ou le salon de l'alimentation pour les entreprises qui vont pouvoir mettre en valeur justement leur valeur là on va pouvoir trouver quelques quelques produits vous avez salons d'innovation des choses comme ça où les entreprises participent pour pour faire découvrir cette courte première partie enfin je vous donne rendez vous très vite pour la seconde